bonjour alors aujourd'hui je vais vous expliquer la base qu'il faut savoir pour commencer le flécher alors vous allez avoir besoin du matériel mais tu sais c'est du matériel très simple ce que vous allez avoir besoin c'est des baguettes ça peut être des baguettes ça c'est des petites baguettes chinoises mais tu sais ça peut être des petits goujons aussi ça peut être des broches à tricoter mais tu sais faut que ça soit doux faut pas que ça soit accrochant pour votre laine fait que ensuite de ça vous allez avoir besoin de c'est un petit bois de nylon un petit bout de bon nylon qu'on coupe sur ce sens de la largeur comme ça environ deux pouces qui va venir nous nous donner des petites attaches pour attacher notre travail fait que ça c'est comme ça coûte pas grand chose mais si on n'a pas à la maison on peut se débrouiller avec des petites pinces comme ça aussi ça peut faire ou sinon avec un petit lacet on peut se faire un genre de petit rond qui va nous servir pour attacher on va avoir besoin aussi de lacets un petit peu plus long quand qu'on avait quand qu'on a mettons une pièce qu'on est qu'on a fait juste une petite échantillon qu'on est rendu vers la fin puis qu'on n'a pas assez long pour venir la coincer là en dessous de notre cuisse alors ça ça va être une petite rallonge qu'on va utiliser dans le fond c'est un lacet ordinaire que tu fais un noeud pour savoir le nombre de fils que tu vas avoir besoin dans le fond tu sais si mettons tu veux faire une pièce qui va avoir trois pouces de largeur à ce moment là tu vas venir rouler ici autour je vais m'installer sur le bon bord tu vas venir rouler autour de ta règle ta laine que tu vas utiliser tu sais la colonne là j'ai commencé à deux pouces fait que tu vas venir le rouler serré là ben tu sais tasser fait que pour mesurer ton nombre de fils au pouce que tu as fait que là je pense à donner 10 tu vas ajouter 20% ça veut dire qu'au lieu d'avoir 10 fils au pouce ben tu vas ajouter un 20% qui va te donner 2 fils de plus fait que ça veut dire que tu vas mettre 12 fils au pouce ça veut dire que si tu veux avoir une pièce qui a 3 pouces de largeur tu vas faire 3 pouces x 12 qui va te donner 36 pouces ensuite de ça pour la longueur si mettons tu fais un échantillon ou tu fais une pièce tu veux qu'elle ait 1 mètre de longueur c'est enfargé dans le chien si tu veux avoir une pièce de 1 mètre de longueur ben il faut que tu prévois un petit peu plus long dans le fond tu vas prévoir un 30% de plus fait que quand on dit qu'on veut une pièce de 1 mètre ça veut dire 30% ça veut dire 30 cm de plus ça veut dire que tu vas ouvrir 1 mètre 30 pour avoir 1 mètre fini ensuite de tout ça ben dans le fond tu veux utiliser de la laine qui est bien tordue une laine avec un pourcentage de 20% de laine ou 20% de coton c'est intéressant ça te fait un beau projet c'est une laine qui va rester belle à force de l'utiliser si tu fais une pièce puis que ça te prend beaucoup d'heures puis que tu n'as pas utilisé un fil de très bonne qualité ou un fil polyester ou comme du 100% acrylique ben à ce moment-là il va venir moins beau lors de l'utilisation fait que tant qu'à passer beaucoup d'heures ben ça vaut la peine d'investir un petit peu plus pour avoir une laine de qualité c'est sûr que pour les échantillons moi j'utilise du 100% polyester 100% acrylique acrylique fait que c'est ça 100% acrylique ça fait bien moi les échantillons que j'ai fait j'ai fait en 100% acrylique à date je n'ai pas fait de grosses pièces je n'ai pas quand même je maîtrise la technique mais je n'ai pas une très grande expérience je n'ai pas fait de ceinture du carnaval encore alors quand on fait le flécher dans le fond si on a des erreurs le rang suivant on est bloqué on ne peut pas dire je vais camoufler mon erreur ça ne marche pas en tout il faut vraiment démancher puis refaire démancher l'erreur on ne peut vraiment pas continuer ensuite de ça qu'est-ce que j'avais à vous dire ok c'est beau dans le fond pour les livres de référence moi j'avais les livres de concours des fermières 2015-2016 2016-2017 c'est sûr que dans ces deux livres-là on a beaucoup d'informations la technique est bien expliquée aussi puis j'avais lui ici le flécher démêlé de Carol James aussi qui est en français puis qui est quand même assez bien expliqué avec des plans à la fin c'est sûr qu'au début on ne sait pas trop comment ça marche ça a l'air du chinois mais on démêle notre chinois au fur et à mesure donc dans le fond pour ourdir nos fils pour préparer notre pièce si admettons je dis je veux faire la flèche nette qui est comme ce modèle-là qui est ici mais non mon nombre de fils c'est précis dans le fond je vais avoir 12 fils verts 8 fils jaunes puis 12 fils rouges donc pour ourdir mon fil quand on dit ourdir dans le fond c'est comme préparer ma pièce je vais venir ourdir entre des chaises pour avoir ma largeur donc dans le fond je vais venir m'installer comme moi mes chaises de cuisine et je trouvais qu'elles n'allaient pas bien donc je les ai mis à l'envers puis là admettons si je veux faire un échantillon je dis je veux faire un échantillon je vais me mettre à peu près à 70 cm je vais venir mesurer si je mets mon galon là j'arrive à 94 ce que j'ai trop long si j'arrive ici j'arrive à 56 fait que si je veux avoir un petit peu plus long je vais venir tasser un petit peu ma chaise pour ourdir mon 70 cm fait que là j'ai mon 70 dépassé fait que dans le fond mes baguettes j'ai mis mes deux baguettes attachées ensemble avec du masking tape tu sais j'ai laissé une petite distance entre les deux pour laisser la chance de passer à travers puis je suis venue les fixer à mon barreau de chaise fait que ici j'ai mis un lacet mais je trouvais que c'était pas assez fait que j'ai mis un tape dans le fond mon mon ma pièce ça va commencer là tu sais ça va être comme celle-là ici installée en haut sur mes deux baguettes fait que le le bout de mon fil il faut qu'il soit mettons ici ici parce que j'ai dit mon 70 cm était ici fait que je me mets un petit bout de papier collant puis je m'en viens ici passer mon dessus dessous ici fait que là ici je passe en dessous de ma première ou l'inverse là tu sais je pense que quand on commence il faut que la première soit sur le dessus en tout cas ça dépend des motifs fait que dans le fond je vais faire le tour je reviens fait que là j'ai deux fils là ici il est en dessous fait que je vais y aller dessus fait qu'on fait un dessous dessus fait que là j'ai quatre fils de fait cinq six sept huit neuf dix onze oh j'ai oublié de passer douze fait que dans le fond mon douze il finirait là je vais me prendre un petit bout de papier collant pour coller mon petit bout parce que sinon il va dans le fond je peux en mettre une petite affaire plus long pour être sûre d'en embarrasser avant de couper je vais venir vérifier voir si j'ai vraiment mes douze fils un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze fait que j'ai mes douze fils rouges fait que je vais venir couper ça ici je vais prendre mes fils jaunes dans le fond j'avais dit mon fil jaune j'en avais besoin de huit fait que je vais taper je pourrais utiliser mon même tête que tantôt le soulever un petit peu puis l'embarquer en dessous fait que je vais venir ordir ici je vais venir placer mes fils là je t'ai rendu quand j'arrive là ici et en dessous ça me dit il faut que je sois dessus dessous ici ça me fait deux quatre six huit je vais venir prendre un petit bout de papier collant comme je vous disais tantôt on peut on peut prendre notre même papier collant avant de couper je vais vérifier voir si j'en ai bien huit deux quatre six huit je vais venir couper ça après ça c'est mon verre fait que moi j'aime bien ça mettre mes mes boules de laine dans dans des plats ou pour pas qu'ils roulent à terre s'ils roulent à terre nous autres on a un petit chien fait que des fois il y a des petits poils de chien ou il y a des petites graines notre fils il ramasse toutes les graines c'est sûr fait que dans le fond quand on le met dans un petit plat on est sûr de notre couper fait que là mes verres je vais faire mes mes 12 fils verts ça ça fait deux trois trois quatre cinq six sept huit neuf je fais toujours dessus dessous 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 voilà je vais parler ça fait que je ne m'en souviens plus si j'ai vraiment mes 12 je vais les compter deux quatre six huit dix douze bon j'en ai douze fait que ici je peux mettre un petit bout de papier collant pour le tenir je vais venir couper mon bout de fil fait que dans le fond mon ordissage il va être il va être prêt là tu sais je suis toute prête à commencer je vais venir le DTP de là démanger mon petit fait que c'est sûr qu'on n'a pas besoin de matériel très sophistiqué hein on y va avec avec ce qu'on a à la maison selon ce qui convient avec 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 ce qu'on a besoin fait que ici je vais venir couper ma couette je vais venir couper mes fils ici là puis je vais enlever mes têtes puis je vais être prête à partir fait que après ça pour l'installation je vais juste relasser un petit peu mes choses c'est tout enroulé c'est sûr c'est tout enroulé bon on va redescendre les chaises donc ici pour t'installer pour ton tressage tu peux t'installer tu peux t'installer comme ici je me suis installée avec du papier collant sur la table mais tu sais c'est sûr que des fois nos tables de cuisine ne conviennent pas tout le temps pour faire mettre du collant dessus parce que moi j'ai un plexiglas dessus je suis correct mais sinon on peut s'installer comme avec une corde qu'on vient installer sur la chaise en face c'est des lacets fait que j'installe mes deux lacets sur mes cordons ici puis après ça je peux travailler puis je peux rajuster aussi mes cordons au fur et à mesure il faut s'installer pour être à l'aise aussi pour travailler fait que c'est ça que je vous disais tantôt le petit bas il va servir pour attacher notre partie notre partie du haut pour pour pas que nos fils se mêlent quand qu'on quand qu'on arrête fait que dans le fond quand qu'on arrive à tresser on prend nos deux couettes et installer en dessous de la cuisse comme ça pour travailler si jamais comme je vous disais tantôt si jamais on n'a pas assez long on peut utiliser la grande corde que je vous avais montré tantôt qu'on peut se préparer on vient l'enfiler ici dans le bout de notre corde ça c'est pas attaché à toute épreuve ça se détache facilement fait que ça cette partie là elle va faire comme une rallonge pour venir fixer en dessous de la cuisse si jamais on est rendu trop court fait que c'est ça fait que ça va être complet pour cette petite vidéo là je vais vous préparer d'autres vidéos pour la suite merci à bientôt à bientôt